C'est full grill ce midi. Regarde, je les plonge dans la sauce maroille. Donc c'est une bière non filtrée, un peu trouble, 4 roublons différents. Il y a un merveilleux au chocolat et un merveilleux au spéculoos. C'est beau, hein ? Ouais, c'est beau. On est dans le Nord, le département du Nord, à Ondegay, mais on va manger dans l'estaminé de l'ancienne maison commune. On va pas dehors ? Tout le monde va manger dehors. Bah non, on va manger dedans. Ouais, non, non, bah oui, parce qu'on est des oufs. Bonjour ! Bonjour ! Ah, vous n'étiez pas la bière, vous ? Ouais, non, non, j'étais partie faire les courses. Vous avez très peu de choses à la carte, mais bien fait, hein ? On fait tout maison, c'est toujours la même carte. C'est full grill ce midi. Tout le monde veut des trucs grillés ? Ouais. Oh là là là, c'est bon, ça ? Tu me présentes, là, monsieur ? C'est le gérant. C'est vous le gérant ? C'est moi le gérant. Vous gérez bien ou quoi ? On fait ce qu'on peut. Donc la devise des estaminés, c'est Dieu voit tout et ici, on ne ment pas. Bah oui, c'est comme Dieu te voit, t'as pas intérêt à mentir, sinon il le sait. Il y a combien d'habitants ? Ouais, c'est ça, c'est la question. À peu près 1000 habitants. Qu'est-ce que c'est, la saucisse, là ? C'est une chipolata qui vous faites par un petit boucher à côté, qui fume et qui fait sécher. Ça s'appelle une saucisse à la bière parce qu'on la mange en buvant le bière. Ah bah oui. Comme ça, mais merde. Et la bière, elle est bonne, hein ? Super. La duvel pression, ça c'est rare, vous disiez ? Ça, c'est très rare. Parce que ? Parce que c'est une bière qui est capricieuse, donc elle mousse énormément. Duvel, ils veulent que leur bière se trouve dans les endroits où on aime la servir, quoi. Et vous, vous aimez servir la bière ? Moi, j'adore la boire. Pourquoi on rince toujours avant ? En fait, on ne rince pas, on refroidit. Donc, c'est une bière non filtrée, un peu trouble. Quatre oblons différents. Et elle s'appelle la Haïpi Juicy. Ah, elle est belle. Écoute, on dirait un sapin de Noël. Il y a un truc qui arrive, regarde, c'est ça. Tradition local. Du syndou. Alors, nous, on appelle ça du smooth, parce qu'en flamand, on dit du smooth. Nous, on le remélange avec des baies roses, des oignons, du persil, du sel, du poivre. Avec un pain qui est tout chaud, là. Il vient d'une super boulangerie qui s'appelle l'Amie du pain. Le deal qu'on a avec eux, c'est qu'ils nous refilent tous leurs pains du jour. Et donc, on a un pain qui est, des fois, un petit peu dur. Mais comme on le regrille avant chaque service, on lui redonne sa jeunesse. Et puis, on évite le gâchis. Un petit gâchis. Tune. Regarde les gens, ce qu'ils font. Ah, ils jouent aux cartes. C'est trop sympa. Autrefois, les hommes se réunissaient dans les istaminets pour jouer, se voir, boire des bières et jouer aux cartes. Ils jouaient à des jeux. Regarde ça, les tripes de porc. Vous aimez ça, les tripes ? Oui, j'aime bien. Ah bon, très bien. Le pot de chevelèche, ça c'est vraiment un plat du Nord qui est fait maison. Le principe, c'est que c'est des viandes blanches. Nous, on met trois viandes parce qu'en fait, on ne trouve pas de veau dans le coin. C'est flamiche le maroil. Pourquoi on est là ? En dehors de la viande qui grille, la bière qui est délicieuse et tout, ça. Moi, je suis une dingue de fromage. C'est un fromage au lait cru, le maroil. Je milite pour qu'on mange des fromages fermiers. Il y a les fromages laitiers. On récolte le lait dans les fermes et on le fabrique à un autre endroit. Les fromages fermiers, le lait récolté au même endroit qu'il est fabriqué. Il reste des producteurs fermiers de maroil. Et le maroil, c'est un fromage qui est génial au plateau, à manger comme ça et à cuisiner. Ça, c'est emblématique du Nord, emblématique des estaminets. Viens-toi de la phrase du général de Gaulle. Comment gouverner un pays qui a 258 fromages ? Dans les 258 fromages, peut-être même plus, il n'y a que 46 aupées fromagères. Donc ça veut dire que le maroil, il a ses lettres de noblesse. Hop, regarde. Regarde-moi ça comme c'est beau. Ça, ça plait. Donc c'est un comme ça par personne ? Non. Ah ouais ? Alors regarde, c'est un peu une spécialité d'ici puisqu'ils ont la chance d'avoir un feu de bois. Oh là là, j'adore ça. Alors j'ai pris avec du miel. Tu peux choisir avec ou sans miel. C'est hyper bon. Ici, c'est pas compliqué, c'est frites, salades. Comme ils font que ça, ils s'appliquent sur les frites. Pourquoi on est ici ? Parce que hier, on est venu goûter et j'ai pris les saucisses au maroil. Et là, j'ai dit, ah ouais, la sauce maroil, elle est incroyable. Les saucisses, c'est la ferme d'à côté. Elles sont grillées au feu de bois comme tu as pu voir. Regarde, je les plonge dans la sauce maroil. Ouais, voilà. Tu as deux saucisses et des frites dans ton assiette et tu me parles du fromage. Oui, parce que j'adore ça. C'est tout toi, ça. Parce que dans ce plat, ce qui m'a bluffé, c'est la qualité de la saucisse, mais surtout cette sauce maroil. Donc l'AOP maroil, je dis ça parce que ça me fascine. Il y a 46 AOP en France, je veux toutes les filmer, toutes en parler. Qu'est-ce que ça veut dire une AOP ? Ça veut dire qu'en fait, tu as fait un lien entre les savoir-faire d'une région et le territoire où c'est fabriqué. C'est tout sauf la moutarde de Dijon. La moutarde de Dijon, elle peut être faite au Canada, c'est un process fabrication. Les AOP, c'est forcément dans une région. La tirache, en l'occurrence pour le maroil, avec des savoir-faire qui sont bien définis. J'adore. Dites-nous pourquoi elle est si bonne votre sauce. C'est d'abord des oignons, de l'ail qui viennent dans du beurre. Et ensuite, on y met beaucoup de maroil, un petit peu de crème fraîche. Dans ce petit village d'à peine 1000 habitants, c'est plein un lundi midi. No comment. C'est hyper drôle, t'as vu ? Ça, c'est quoi ce jeu ? C'est le bière Nicolas. C'est un des jeux traditionnels flamands. La glace vanille avec des fraises et de la chaussée. Ah, c'est les fraises Melba. Alors, pour les petits desserts maison, on a la tarte à la bière qui est une spécialité ultra locale. Ça n'existe même pas vraiment à la base. Il y a de la bière dedans ? Il y a de la bière. Il y a du chocolat ou quoi ? Non, c'est de la bière Mathieu. Il y a une base de sucre vergeoise brune avec des œufs et de la bière. Et les merveilleux. Alors ça, c'est nos petits merveilleux maisons. Donc, il y a un merveilleux au chocolat et un merveilleux au spéculoos. Alors, on appelle ça la merveille parce que ça n'a pas tout à fait la même forme. Parce que les merveilleux, ça vient d'ici, on en voit partout maintenant. Ah oui ? Les grosses meringues là. Ah bon ? Bah, je ne sais pas. Tu sais pas ? Bah non. Ici, c'était la maison commune du village qui date de 1705. Ah oui, c'est ça. Et en fait, c'est un bâtiment qui a eu plein de vies parce que ça a été la mairie, ça a été un peu l'école, ça a été un peu le tribunal, un peu le café. Il y a une centaine d'années, dans les petits bleds comme ici, en Flandre, il y avait des fois 15, 20, 30 estaminés. Parce qu'un estaminé, c'était une maison. Et quand le monsieur partait au champ ou à l'usine, selon les bleds, la dame qui était souvent à la maison, elle ouvrait sa porte, elle disait estaminé. Et ça voulait dire qu'elle payait, qu'elle servait l'apéro, qu'elle faisait un petit truc à manger. C'était des hommes, alors son homme n'était pas là ? Vous êtes sûr de votre coup ou pas ? Ah certain, sûr de certains. C'était la base de l'estaminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501